Sous-titrage Société Radio-Canada Cette prémédication a pour objectif de vous détendre et de vous préparer à l'anesthésie. Ensuite, nous plaçons un cathéter dans une veine de votre bras ou de votre main. C'est à partir de cet accès veineux que sont administrés les produits d'anesthésie et les médicaments. Pour votre sécurité, nous surveillons les principales fonctions vitales à l'aide de différents appareils avant, pendant et après l'anesthésie. Avant l'endormissement, vous recevez de l'oxygène par un masque. Pour induire l'anesthésie, nous vous injectons un produit antalgique et anesthésiant à action rapide à travers le cathéter. Peu après, vous vous endormez détendu. Grâce à nos appareils modernes et à des médicaments, nous nous assurons que vous vous trouvez dans un sommeil profond pendant l'opération. Des professionnels qualifiés en anesthésie sont toujours à vos côtés et s'assurent que vous dormez pendant l'anesthésie, que vous ne ressentez pas de douleur et que toutes les fonctions vitales sont assurées. Une sonde d'intubation flexible est introduite par la bouche pour assurer la respiration et protéger vos voies aériennes. L'intubation des voies respiratoires est utilisée lors de nombreuses interventions. L'intubation désigne l'introduction prudente d'un tube par la bouche dans la trachée. À ce moment, vous dormez déjà profondément. Dans certains cas, la sonde peut aussi être introduite par le nez. Le masque laryngé est une solution alternative utilisée pour certaines interventions. C'est aussi un dispositif d'oxygénation. Tout comme la sonde trachéale, il est introduit alors que vous dormez profondément. Nous choisirons pour vous le procédé le mieux adapté. Vous ne sentirez pas la différence. Après l'intervention, nous mettons fin à l'anesthésie en interrompant l'administration de produits anesthésiques. Nous enlevons la sonde ou le masque laryngé dès que vous pouvez suffisamment respirer. Vous vous réveillez ensuite lentement, comme si vous sortiez d'un sommeil profond. Après l'opération, vous êtes surveillé et pris en charge dans la salle de réveil. Pour les interventions complexes, il est possible que vous deviez rester un certain temps dans cette salle de surveillance post-opératoire ou aux soins intensifs. Veuillez nous avertir si vous ressentez des douleurs ou des nausées. De tels symptômes peuvent être traités immédiatement. Lorsque vous êtes de nouveau éveillé et que vos fonctions vitales sont stables, nous vous transférons dans votre service hospitalier. Aujourd'hui, les risques liés à une anesthésie sont très réduits. Les méthodes modernes d'anesthésie et les mesures de surveillance garantissent une sécurité maximale. Ceci est aussi valable pour les interventions complexes, les patients âgés et les patients ayant des maladies préexistantes. Les problèmes suivants peuvent cependant survenir dans le cadre de l'anesthésie générale. Dans des cas extrêmement rares, des complications graves peuvent se produire. Arrêt cardio-circulatoire, réaction allergique pouvant provoquer un choc anaphylactique de degrés variables, modérés à sévères voire mortels, aspiration du contenu gastrique pouvant provoquer une pneumonie, lésions nerveuses avec paralysie temporaire ou définitive ou des douleurs chroniques. Nous vous donnerons des informations sur votre profil de risque personnel pendant l'entretien médecin-patient. Vous pouvez contribuer à un déroulement en toute sécurité de l'anesthésie par un comportement approprié. Pour cela, veuillez respecter les règles suivantes pour autant que vous n'ayez pas reçu d'autres instructions. Vous pouvez prendre un léger repas jusqu'à 6 heures avant l'anesthésie. Jusqu'à 2 heures avant l'anesthésie, vous pouvez encore boire une boisson claire. Celle-ci ne doit contenir ni graisse, ni particules solides et ne doit être ni gazeuse, ni alcoolisée. Par exemple, l'eau, le café et le thé sont permis. En revanche, le lait, la crème et les jus de fruits ne sont pas autorisés. Déterminez avec votre médecin de famille ou avec nous quels médicaments vous devez prendre et apportez-les avec vous à l'hôpital. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire sur votre état de santé le plus consciencieusement et le plus complètement possible avant votre entretien avec le médecin anesthésiste. En discutant avec lui, vous pourrez clarifier toutes les questions en suspens et signer le formulaire de consentement. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons un bon séjour parmi nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !